Sanga, c'est un espace où on devient écologiquement conscient, on développe la conscience écologique. Comment le monde fonctionne, c'est la première composante de Sanghaï. On appelle ça en anglais « Ecological Literacy », comprendre ce qui se passe. C'est le premier élément de ce qu'on voit à Sanghaï, changer la mentalité, le regard sur la nature. Ce n'est pas un monde comme des machines, c'est un monde systémique extrêmement relationnel. C'est ça la première conviction ici à Sanghaï. Deuxième, on utilise cette nouvelle voie, vie, nouvelle manière de voir pour construire de nouveaux outils. La technologie, on appelle ça la technologie authentique, qui découle de cette nouvelle vision écologique. Et comme ça, on va abandonner les anciennes technologies qui nous amènent le problème. Cette nouvelle technologie fait face à la fois aux problèmes environnementaux, productivité, chômage et tout ça. Les défis du monde aujourd'hui, c'est l'intégration de l'environnement, c'est la pauvreté et l'emploi. Donc, dans cette nouvelle vision écologique, tout attaque en même temps. C'est ça la plateforme de Sanghaï. Donc, deuxième élément, après avoir développé la vision holistique, la vision écologique. Donc, Sanghaï aussi est un centre technologique, un parc technologique où, ensuite, on ramasse ça partout, de l'université, des pratiques en déjeuner, mais surtout utiliser ça que la nature parle. Donc, ce que nous faisons, c'est mettre dans une plateforme où on apprend le feedback. Donc, Sanghaï, c'est, on fait la recherche aux pieds nus. C'est vraiment important, chercher la connaissance. On peut avoir les informations qui viennent, mais à Sanghaï, c'est une zone où on développe cette culture de continuellement se former, apprendre. Cet apprentissage, cette connaissance nous aide maintenant à mieux gérer la nature. Donc, on fait ça, la vision biomimétisme. Quand on connaît comment la nature fonctionne, on va danser avec la nature. Donc, la technologie de Sanghaï, c'est danser avec la nature aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. Si on va danser avec la nature, la nature va sourire. C'est une raison que vous avez visité aujourd'hui. La technologie de Sanghaï, comment danser avec la nature ? La nature coopère. C'est une des raisons que vous voyez la productivité. On produit plus, mieux avec moins. Et ce que vous avez fait. Donc, c'est le deuxième aspect de Sanghaï. de développer cette technologie, de continuer à rechercher, de garder la nature, que c'est la nature qui nous apprenne. C'est ça, une bonne manière de faire la recherche. C'est ça, une bonne manière de faire la recherche. Sangha, c'est une communauté des chercheurs, autrement. On est humbles. Passer de bio-arrogance, homo-arrogance, au biomimétisme. Quand on regarde la nature, donc avec le feedback, on commence à apprendre plus, comment la nature fonctionne. Tout et déjà, on voit que le fonctionnement de la nature, c'est relationnel, c'est l'intégration. Ousanga, c'est un projet intégré. Donc le cadre de cette recherche, c'est reconnaître la connectivité partout. Qu'est le cadre de notre recherche aujourd'hui ? Chasse les relationnels, comment on crée les synergies ? Ce n'est pas un monde découpé mécanique, pas cette vision cathésienne, newtonienne, une vision plus écologique, plus relationnelle et tout ça. Et c'est ça la base, qu'on développe les nouveaux outils qui sont alignés avec cette vision. Là, nous sommes au niveau du système d'épuration verte. Là, vous avez la douche et le vécu, toutes combinées. L'eau issue de la douche et du vécu sont purifiées par la jacinthe d'eau. Puisque la jacinthe d'eau se nourrit sur les déchets nutritifs qui sont dans l'eau, qui leur permettent de remuer leur feuille. À chaque fois qu'ils sont en train de remuer leur feuille, ils purifient l'eau. L'eau purifiée sert maintenant à faire le levage du poisson. Ça peut aussi servir à arroser dans le jardin. Mais au retour, nous prenons ces jacinnes d'eau mélangées avec les fientes des porcs, qui s'est maintenant produit le gaz, le méthane que nous utilisons également. Une fois qu'il y a le parcours de cette eau purifiée, qui sert maintenant à faire le levage des cellules, ici dans ce bassin-là également. Mais une fois déjà, l'eau est valorisée, encore nous prenons un retour qui sert maintenant au niveau de l'étang, qui sert toujours pour faire le levage des poissons au niveau de l'étang. Mais là, cette eau est encore repompée dans un château qui sert maintenant pour alimenter le jardin également. C'est une zone de production, donc les châteaux aux pieds nus, avec la nouvelle vision, avec la nouvelle technique, mais ça en pratique. Donc, Songhaï, c'est un parc technologien, un parc de production. Songhaï est devenu un centre d'excellence pour l'Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest. Le dos est coas, les états de l'Afrique doivent déclarer Songhaï centre d'excellence. Le Ban Ki-moon, quand il était secrétaire général, quand il est passé ici, il était émerré, il a déclaré Songhaï centre d'excellence pour l'Afrique. Donc, ça continue. Donc, Songhaï est devenu un projet, comme on sait, en hectares. Il y a des envies au Bénin, 500 hectares, au Nigeria, on a signé dans toutes les zones agroécologiques de Nigeria, des bassins de rivières, on appelle ça Riverbazine. On a signé un contrat qu'avec pour développer des systèmes durables, productifs, partout maintenant. Ça commence. Mais la clé, c'est pour former une masse critique des jaunes qui sont totalement différents, qui sont équipés différemment. C'est eux qui sont capables d'ouvrir, de changer notre monde aujourd'hui. Il y a trois pour production primaire intégrée. Vous avez la pisciculture, vous avez le levage, vous avez la production animale, tout intégré. Les déchets d'une section deviennent les intrants. On appelle ça ZERI, en anglais, Zero Emission Researching, Zero Perte. Il n'y a pas de choses. C'est comme ça la nature. Passer de l'agriculture, on va à l'industrie. Vous avez vu l'industrie là. L'Afrique exporte la richesse, importe la pauvreté. On a changé ça. L'Afrique importe des cocos, on en voit, on en amène encore plus fort, comme en Suisse. Vous prenez le coco, vous donnez des chocolats de Suisse, encore là. Mais ici, si on a produit des cacao, on le transforme ici, on le commercialise. Si vous mangez notre chocolat, glace de chocolat extraordinaire. Donc, on produit ici, on le transforme ici, on le commercialise ici. Donc, vous voyez. Et c'est ça le modèle que nous venons de faire. Donnez les valeurs ajoutées au lieu d'exprunter. Comme ça, la richesse reste dans la communauté. Ça devient le pouvoir. L'Afrique qui exporte tout paie son pouvoir. Comme je dis, on exporte la richesse, on importe la pauvreté. Imaginez que nous faisons l'élevage de poules seulement. Tu vas aller loin, chercher, voter ici. Les déchets, qu'est-ce que tu vas faire que ça ? Donc, ça devient beaucoup de l'élevage qui sont tellement mauvais. Mais vous avez passé aujourd'hui, il n'y a pas l'odeur. Parce que tout est recyclé. Et c'est ça l'efficacité. C'est ça la base de durabilité. Et chaque jour, son gage est plus productif, est plus durable. Et la terre est plus fertile. Chaque jour, au lieu de créer l'entropie, on crée la syntropie. C'est comme ça. C'est ça le bénéfice de l'intégration, du biomimétisme. Et c'est présent ici. Ce n'est pas difficile de voir. Et c'est ce cadre qui forme les nouveaux. Ça constitue des pôles d'incubation. Donc, les gens qui finissent la formation ici, sortent avec de nouvelles visions, de nouvelles technologies, de nouvelles passions. Et c'est une des raisons que Shanghai est rapide aujourd'hui. C'est une des raisons que j'ai fait. La situation va être d'un vraiment riche. Ils vont encore manger ça à la fin. Et puis, on va le pire pour encartirer là. Ils sont engagés dans le centre de formation pour sortir une masse critique des jeunes totalement différents qui sont capables de créer un nouveau monde. Monde intégré, monde holistique, monde vraiment ça. Donc, on a créé une nouvelle culture de respect de l'environnement et de l'environnement. Et ça crée une communauté d'égalité. Bien que je suis chercheur, je suis producteur, je suis paysan et tout le monde. Donc, j'ai créé un autre monde. Le monde de la paix. Comme il n'y a plus de stratification, nous sommes tous des productions, nous sommes tous des penseurs. On crée un nouveau monde, une vraie communauté qui est large et inclusive aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, voilà ce qu'est le Shanghai. Donc, après avoir formé les gens, le travail n'est pas fini. On va encore au Shanghai, c'est aussi un centre de service. Les gens qui sont formés, on va les aider à créer des emplois. Les gens qui sont formés, on va les aider à créer des emplois. Il faut qu'on commence à regarder de près ce capital, le capital environnemental. Les insectes, les mouches, les arbres et les bactéries et les micro-organismes. Dans les niveaux trophiques et tous ensemble. Là, ça, c'est le reproducteur de Bumaculatus. Après avoir fait cela, après avoir venu à l'étape de reproducteur, on leur dépose de condois. Et ils vont là-bas pondre des oeufs. Ça, c'est le condois. Ça, c'est la provine. Ça, c'est l'eau. Et ça, c'est les feuilles qu'ils consomment. Après avoir incubé le condois, 12 jours ou plus, il y a l'éclosion. Alors, l'importance de l'élevation des grillons, c'est le taux de protéines qui est dedans. C'est ça qui est très important. C'est un taux de 110% de protéines, ce qui est énorme par rapport aux poissons, par rapport à la viande. La poudre de grillons, c'est bon pour les femmes enceintes, les bébés. Écologiquement, il y a trop d'avantages dedans. Par rapport à, prenons l'exemple des aliments, les grillons consomment moins, très peu d'aliments. Et ils sont capables de transformer ces aliments en protéines. Ils n'ont pas besoin, leur alimentation n'a pas besoin d'être tellement riche en protéines avant qu'ils puissent transformer ces aliments en protéines. Donc, c'est ça qui est capital, très important. Donc, c'est moins coûteux par rapport aux aliments. Donc, j'ai fait le tour de l'Afrique, au début de 1980. J'ai fait l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, Sud. J'étais bouleversé par la richesse de l'Afrique. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi l'Afrique extrêmement riche est devenue pauvre. C'est ça le commencement de Songhai, pour montrer aux Africains la richesse de la culture, la richesse du sol, la richesse du climat. Et donc, le projet Songhai, c'est le retour à l'Afrique pour découvrir sa force, pour créer une civilisation qui est authentique, qui est durable aujourd'hui. Donc, ça a commencé à l'université. En tant que jeune professeur, j'ai dit non. Ma place est revenue dans mon continent d'origine. Je suis venu ici, avec un hectare, avec six personnes. On a commencé à construire, à construire, à développer l'agroécologie fondamentale liée. Donc, non seulement l'agriculture, l'agriculture n'est pas le départ, mais le projet Songhai n'est pas un projet agricole, c'est un projet de la société. Comme vous avez vu, c'est l'agriculture, l'industrie et les services, les trois unités de l'économie aujourd'hui. Et c'est ça que nous faisons. C'est ça qu'on commence à voir. Ici, encore petit, c'est partout maintenant. Nous avons des centaines de jeunes qui ont appris ça, qui ont approprié ça. Et c'est fait plaisir de le voir. Donc là, nous sommes au niveau de l'élevage des poulets de chair. Là, nous faisons le levage sur les pilotis, c'est juste pour mieux récupérer les fientes. Donc, pour mieux récupérer les fientes, nous mettons les pailles en bas. Les fientes tombent directement sur ces pailles. Et puis après, on récupère les pailles et les fientes qui s'est maintenant fait du compost pour fertiliser le sol au niveau du jardin. Mais pour nourrir ces poulets, nous produisons de la provance. La provance, c'est un mélange de céréales fabriquées, mais en tenant compte aussi les éléments nutitifs dont ces sujets ont besoin pour la croissance, pour le nourrir également aussi. De-dessus, nous mettons les arbres un peu partout. C'est que les arbres libèrent de l'oxygène. Au retour, les arbres absorbent le gaz carbonique. Mais après chaque éleveur sur les pilotis, il faut maintenant désinfecter les pilotis, laver, faire passer la chauve et pour le laisser au végétal sanitaire avant de ramener encore deux autres sujets sur ces pilotis également. Donc, si nous le faisons sur les pilotis, c'est juste aussi pour éviter les maladies, les parasites également. Puis si ils ne sont pas en contact avec les fientes également aussi, ça permet d'éviter les infections, les maladies également aussi à ce niveau-là aussi. Là, ça permet aussi de montrer aux élèves qui sont en formation, quand ils finissent leur formation, ils auront la possibilité de les reproduire à Monaco pour leur propre installation. Le défi du domaine, c'est quoi ? La population située en Afrique monte. Donc, la superficie par Kepala des Bénis, donc c'est des recettes pour la guerre, pour le conflit. La population monte, la terre des Bénis. Donc, il y aura des conflits. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Ce qu'on dit maintenant, la seule solution pour que chaque terre soit plus productive chaque jour. On déclenche les forces de la nature, les micro-organismes, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Avec ma formation scientifique, on pouvait déverrouiller, on va ouvrir avec la clé. C'est la science écologique. La science, la nature, les bactéries et tout ça, ils sont extrêmement… Quand ils travaillent ensemble, ils créent des synergies. Deux plus deux n'est pas quatre. Deux plus deux peut être dix. Dans la synergie, on peut multiplier énormément. Donc, nous sommes montés dans la logique de multiplication de capacités, de multiplication de possibilités par l'intégration. Quand on fait l'intégration, c'est des symphonies, c'est des miracles. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous pouvons éviter la crise. On faisait l'agriculture intégrée qui rend que la terre, même que ce soit petit, pour produire quatre fois, six fois, on faisait travailler en synergie des micro-organismes, la terre, les insectes et tous ensemble, et l'homme, on crée la synergie. C'est un projet africain qui devient un modèle d'agroécologie. Comme vous avez vu, on produit plus la qualité de production extraordinaire, la productivité partout. Toute l'année, on produit depuis l'irrigation, depuis tout ça. Mais commencez par le sol. Refait que le sol devienne vivant. Le sol n'est pas bon. Le sol est vivant. Donc, Songa a réclué le sol avec sa emplodité n'importe quoi. Sans odeur, d'accord? Il y a l'odeur du sol dans un forêt, l'odeur de l'humus. Le compostage, c'est un endroit où nous recevons les matières organiques de différentes unités au sein Songa, ici. Donc, notre système intégré nous permet d'avoir toutes les matières premières dont nous disposons. Le jardin nous envoie les herbes indésirables, les fruits gâtés, mais les fruits non mûrs. la pression animale m'envoie les fientes, la litière, je reçois de la transformation, la cendre, les plumes, les cartons, tout ce qui est biodégradable. C'est ça que nous valorisons ici afin d'obtenir le compost. Nous suivons un processus. D'abord, nous sommes en phase ici d'un compostage aérobie, c'est-à-dire un compostage à l'air libre, en présence d'oxygène. Donc, pour faire le compost, qu'est-ce que nous faisons ? D'abord, nous faisons un cercle. Comme vous voyez le cas ici, nous faisons un cercle et le diamètre du cercle ne doit pas dépasser 3 mètres. Donc, c'est inférieur ou égal à 3 mètres. Et la première couche que nous mettons dans ce cercle, c'est la matière d'origine végétale. Et la couche, l'épaisseur de cette première couche que nous appelons le lit du compost, elle varie entre 15 et 20 centimètres. Et après ça, nous arrosons. Et la deuxième couche, c'est la matière d'origine animale, les fientes ou la litière, l'épaisseur de 10 à 15 centimètres. Et nous arrosons toujours parce que nous devons savoir que les paramètres pour obtenir un bon compost, nous avons les matières premières, les micro-organismes, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'air, de la chaleur qui se passe à l'intérieur de ce même tas. Et après la deuxième couche, il y a maintenant une athénase au niveau des couches. Tout ce que nous disposons, nous mettons dans ce tas. Les couches les unes après les autres. Matières animales, végétales, les plumes, les cartons, la cendre, jusqu'à ce que le tas paville à une hauteur de 1 mètre 50. Et lorsque le tas paville à cette hauteur, nous trouvons ce tas. Vous voyez, nous avons les branches du palmier ou les nattes. De l'autre côté, nous avons les lianes de melon, de pastèque ou de la patate douce. Étant donné que les micro-organismes sont ça de la décomposition des êtres vivants à aérobie, la plupart d'entre eux, les champions, les batteries, ils sont des êtres vivants à aérobie. Donc, ce sont eux qui font bien le boulot. D'accord ? Et les retournements chaque mois ou lorsque vous avez une main de dysfonie, vous pouvez avoir des retournements chaque trois semaines. Après ça, vous avez maintenant un produit fini qui est le compost que vous pouvez utiliser. Non seulement, c'est un fertilisant, mais ça permet également de modifier la structure du sol. Parce que le compost, ça fait à quoi ? Ça nourrit le sol et c'est le sol qui nourrit les cultures. Vous devez savoir que les matières que nous utilisons, le compost est très riche, que ce soit en éléments minéraux majeurs ou en éléments minéraux que nous appelons les oligo-éléments. Donc, le compost, c'est vraiment une richesse, c'est un or que nous devons valoriser. Le plus important, c'est l'homme, c'est la nature. Et si on comprend ça, donc la place de l'argent devient relative. L'histoire, le repos à l'histoire, c'est que vous regardez la civilisation africaine pour montrer que l'Afrique connaissait des grandes civilisations, venait de passer de Mali. C'était l'empire Ghana autour de Mouritanie, avant, ou au feu de fleuve. Niger, l'Égypte, l'Afrique. Donc, la civilisation, c'est le fleuve Sénégal, c'est l'ancien Ghana. Le fleuve Niger, c'est Songhai. Donc, autour, ça nous avons des grandes civilisations qui pèsent. Quel est l'emblème du Songhai? C'est l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui peut voir de loin, vision. Donc, l'empire Songhai, l'emblème était l'aigle. L'aigle peut voir trois kilomètres, cinq kilomètres. Mais non seulement qu'il voit, l'aigle a une force de frappe évanée. Donc, je cherche deux éléments, valeurs, vision et courage, force de frappe. Donc, c'est une des choses que j'ai choisi Songhai comme emblème, comme le signe de la Renaissance africaine, avec deux valeurs, valeurs de la vision et d'action courageuse. Si on peut mettre ensemble, l'Afrique faut relever. Donc, Songhai est un laboratoire, une transition vers une autre agriculture génératrice de l'emploi, par extraction de la richesse. Génératrice de la richesse. Beaucoup de richesses sont extraites. Quand on fait l'extraction, on laisse la production par là. Donc, pour nous, il faut générer pour que ça soit bien partout. On appelle ça technologie authentique. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui à Songhai. Et c'est que vous allez voir. J'espère que de plus en plus, les jeunes, les gens commencent à comprendre ça. C'est une raison ici, attention de formation. Pourquoi ? Parce que c'est avec l'homme, les femmes, qu'on peut aller partout. Donc, le corps de Songhai, c'est former une masse critique des jeunes qui vont aller au Mali, qui vont aller même en Suisse, qui vont aller partout, qui vont aller partout pour répliquer ça, pour commencer à parler de ça. Et notre manière, c'est concret, vous voyez, ce n'est pas des conférences. Aussi, notre manière de faire la formation universitaire, la formation universitaire, c'est trop élitiste. Mais à Songhai, on refait ça. Donc, les chercheurs deviennent les producteurs. Les producteurs deviennent les chercheurs. C'est un monde beaucoup plus à l'aise, un monde de la paix. Voilà ce que nous faisons à Songhai. Ok. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501